Bon, de toute façon, il y a beaucoup de blessés. Sur les causes de l'accident, on est d'accord, Mme le maire, du 5e arrondissement de Paris, on parle d'un accident. Oui, on parle d'un accident, mais encore une fois, attendons le résultat de l'enquête de la police judiciaire. On ne peut pas se lancer dans des supputations. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il semblerait, je dis bien, il semblerait, compte tenu des images que nous avons pu visualiser, que l'explosion soit partie du premier ou du deuxième étage de cette école et pas du rez-de-chaussée. Voilà, ça, c'est un premier élément d'information. L'explosion a été tout à fait considérable. Le feu a été quasi immédiat, puisque j'étais une des premières personnes sur place appelées par le général qui dirige l'école militaire du Val-de-Grâce et qui a entendu l'explosion, il était sur site, évidemment, puisqu'il est mitoyen. Il a vu immédiatement l'incendie, qui était très, très impressionnant. Donc, tout ça s'est déroulé dans un laps de temps extrêmement réduit. Et encore heureux que les pompiers qui étaient à côté, je rappelle qu'on est à côté d'une caserne de Port-Royal. Pardonnez-moi, ça permet de faciliter les choses. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît, parce que parfois, on vous perd un petit peu. Parlez bien dans le micro de votre téléphone, s'il vous plaît. Oui, explosion au premier étage. Ça, c'est important. Ou deuxième. Ou deuxième. Premier étage ou deuxième étage. Ça, c'est très important. Mais vous ne pouvez pas, à 12h35 en direct sur Europe 1, nous confirmer à tous que cette explosion est due au gaz ? Non. Non, parce que ce serait, encore une fois, il y a une enquête. Bien sûr. Et on ne peut pas savoir. Vous savez, quand vous avez des drames comme celui-ci, bien évidemment, il y a un état de confusion totale. Si vous avez des conduites de gaz, par définition, il y a une explosion, il va y avoir des fluides de gaz. Ça, c'est assez évitable. Est-ce que ces fluides étaient antérieures ? Est-ce qu'elles étaient au moment de l'explosion ? Est-ce qu'elles étaient postérieures ? Voilà. C'est tout cela que l'enquête va devoir identifier. Tout à l'heure, dans l'arrondissement, il y a eu une vague de panique dans une rue des Microphes de la mairie parce qu'on sentait le gaz. Et en fait, ce n'était rien du tout. Donc, il faut se garder de conclusions actives, être extrêmement prudents. Ce qui s'est produit et ce qui a été dramatique, par exemple, rue de Trévis, n'est pas en train de se reproduire. Donc, regardons bien, attendons les conclusions de la police judiciaire. Et puis, attendons aussi les levées de toutes de la préfecture de police pour que les occupants des immeubles alentours, je rappelle qu'il y a une quinzaine d'immeubles qui sont impactés. Alors, attention, une quinzaine d'immeubles impactés, ça ne veut pas dire que ce sont une quinzaine d'immeubles fragilisés. Il faut faire très attention.